Musique Bon, j'ai préparé des slides en anglais, je vais faire l'exposition en français. Comme ça tout le monde peut en profiter si jamais il y a des gens qui parlent en français. Donc un peu le but c'est de modérer l'enthousiasme sur la blockchain parce que bon tout d'un coup les gens s'aperçoivent qu'avec le protocole bitcoin ce qu'il y a derrière c'est vraiment un mécanisme de confiance décentralisé qui permet de se priver des tiers de confiance. Et donc cette idée tout d'un coup fait rêver et tout d'un coup on se met à imaginer des systèmes qui vont faire tout mais ce n'est pas le cas. En fait la technologie blockchain elle fonctionne avec certaines règles et bon comme mathématicien ce que j'ai voulu faire un peu c'est réfléchir à l'essence de la technologie pour voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc c'est clair qu'il y a des perspectives importantes et on va faire des grandes choses avec la blockchain et déjà ça fonctionne de façon réelle avec le bitcoin qui est la première monnaie électronique décentralisée. Donc ça ne dépend pas d'une banque, ça ne dépend pas d'une entreprise, ça dépend juste des utilisateurs et des gens qui font fonctionner le système. Il faut voir que le bitcoin est basé sur un protocole qui fait que la majorité a un intérêt de suivre le protocole. Donc c'est des règles qui s'autorégulent. La blockchain, le bitcoin c'est juste le fichier où sont toutes les transactions de bitcoin qui ont été faites. Et c'est un fichier important car il faut établir un consensus entre tout le monde pour s'accorder sur quelles transactions sont valables et quelles ne le sont pas et donc ne peuvent pas être inscrites sur la blockchain. Donc je vais parler un peu de blockchain en général et puis aussi raconter un peu les propriétés, en quoi ça consiste et ouvrir un peu des portes à vous montrer qu'il y a quand même de la recherche fondamentale derrière tout ça à faire. Donc d'abord il faut proposer une définition. Tout le monde parle de blockchain et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors je vais prendre une définition simple, on aime ça les mathématiciens donner des définitions simples. Et que j'aimerais donner une définition mathématique, mais je vais rester dans ce qui est posé dans un langage plus proche des informaticiens. Donc je vais parler de base de données et la définition c'est que blockchain c'est une base de données décentralisée. Alors il va falloir que j'explique un peu ce que ça veut dire décentralisée. Mais bon, une base de données, vous en connaissez tous, on l'utilise tout le temps, toutes les entreprises ont des bases de données, la comptabilité universelle dépend de bases de données et bon, il n'y a rien de nouveau dans ça, dans la base de données. Ce qui est nouveau, vraiment, c'est que ça soit décentralisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça veut dire que, d'une part, tout le monde a le droit de participer dans cette base de données et d'écrire dessus. Alors pas n'importe comment, il faut respecter certaines règles, mais le fait que ça soit décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisme de contrôle, il n'y a pas derrière une banque, il n'y a pas derrière un état, d'accord ? Donc, il n'y a pas derrière quelqu'un qui limite le droit d'entrée. Donc, tout le monde a le droit d'y écrire, mais il faut qu'il respecte les règles qu'on s'impose. Ça, c'est très important. Alors, rien que la décentralisation, ça implique beaucoup de choses. Alors, on va voir quelques propriétés. Donc, bon, bien sûr, l'exemple de base, c'est le Bitcoin, où on a la base de données des transactions, où les transactions sont inscrites. N'importe qui, en 5 minutes, peut décharger une application et avoir des adresses Bitcoin et commencer à opérer. Donc, si vous déchargez une application, je peux vous envoyer des Bitcoins et vous pouvez, en 30 minutes à peu près, qui sont validées, la transaction est validée, vous pouvez renvoyer. Et de ce fait, vous allez écrire sur la blockchain de Bitcoin. Et vous n'avez demandé la permission à personne, d'accord ? Simplement, il faut que vous suiviez les règles. Donc, le premier exemple, c'est celui du Bitcoin. Et, en fait, quand on réfléchit un peu plus, on s'aperçoit que si on essaye de créer une monnaie, une crypto-divise, une monnaie électronique, bon, crypto, c'est pour la sécurité. Bien sûr, il faut tout ça, sécuriser tout ça, et c'est à partir de la cryptographie que l'on fait. Mais ce qui est important, c'est avoir une dévise électronique où on peut faire des transactions sur Internet. Ce qui présente un grand avantage, c'est que d'une part, elles sont rapides, et d'autre part, elles ne connaissent pas de frontières. Donc, on peut envoyer avec la même difficulté un Bitcoin ici dans la salle que l'envoyer à l'autre bout du monde, d'accord ? Donc, en fait, le principal problème, pourquoi ces technologies, ces monnaies électroniques ne sont pas survenues avant, c'est à cause du problème de ce qu'on appelle le double spending. Donc, on veut éviter de dépenser en double un Bitcoin. Ça, ça ne se passe pas avec l'or, d'accord ? Si j'ai des pièces d'or, bon, je ne vais pas les dépenser en double. On ne sait pas encore copier, dédoubler d'or. Mais par contre, des fichiers électroniques, on peut les copier à volontiers. Donc, il faut bien vérifier que je ne dépense pas en double mes Bitcoin. Et quand je dis en double, ça veut dire en triple, en mille fois, d'accord ? Donc, la façon de faire, c'est précisément de rendre publiques ces transactions et que le réseau vérifie qu'il n'y a pas de double dépense. Donc, en fait, c'est une nécessité. Je veux dire, chaque fois que... Si on veut créer une vraie devise décentralisée, il faut que ça repose sur une blockchain. Donc, c'est un exemple de base. C'est le premier exemple, mais c'est aussi un exemple pendant mon temps. On va voir à la fin qu'il y a une sorte de réciproque à ce théorème. Donc, euh... Vous n'avez pas de questions. Alors, il y a de place ici. Oui, vous avez plein de places. Là, je vois d'ici, je vois bien, il y a plein de places de ce côté. Bien, alors, bon, tout d'un coup, au début, le Bitcoin, les premiers bitconners en étaient peu. Là, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent au Bitcoin. Et pour les premiers bitconners, pour nous, bon, je veux dire, Bitcoin et blockchain étaient assez unis. C'était la même technologie, en fait. Et tout d'un coup, les banques sont passées de... Disons, bon, et la presse aussi, de démoniser le Bitcoin, de présenter ça comme l'argent utilisé par les dealers, etc., etc., etc. à comprendre qu'il y avait vraiment une technologie derrière qui avait un grand intérêt pour tout le monde. Donc, ça permet de couper plein de coups. Les banques, pour faire leurs transferts internationaux, ont besoin de tout un protocole un peu préhistorique, le SWIFT, qui a d'ailleurs ce problème. Et ils sont aperçus que, bien sûr, s'ils avaient un protocole semblable à celui du Bitcoin, ils pourraient faire des transferts internationaux et faire quelque chose avec une blockchain. Simplement, bon, ça peut être dans l'esprit de l'industrie, ils refusent d'utiliser une technologie publique. Donc, ils créent leur propre blockchain. Alors, là, il y a eu une dénaturisation de ce qu'on appelle blockchain. Et, donc, ils ont fait des consortiums, qui sont quoi ? Qui prétendent créer des blockchains qui disent privés, confédérés. Bon, alors, il faut comprendre que c'est ça. C'est pas exactement une blockchain décentralisée, parce qu'il y a un droit d'entrée, d'accord ? Donc, on contrôle qui participe ou qui participe pas. Donc, à l'occasion, bon, le consortium MerCroisset, c'est une consortium de banques qui veulent créer leur propre blockchain. Bon, il faut comprendre que la technologie n'est pas faite pour ça. D'accord ? On n'est pas, de ce point de vue, on est en quelque chose d'intermédiaire entre une base de données classique et une blockchain, où il y a un droit d'entrée. Bon, il faut comprendre aussi que ce qui est important, c'est les règles qu'on se fixe. Bien, en tout cas, quand vous regardez la littérature récente, il y a beaucoup de... On parle beaucoup de blockchain confédérés, etc. Bien, je ne vais pas parler de ça. Ça, c'est pas pour moi le blockchain. C'est... Bon, c'est une base de données avec des... Certaines règles. Mais bon, c'est aussi intéressant d'étudier. Et ça dépend très fortement quelles règles on s'impose pour écrire. Vous comprenez ? S'il y a un droit d'entrée, il y a un organisme qui contrôle qui écrit. Donc, c'est plus décentralisé. Je peux censurer toute une partie de gens que je ne veux pas qui écrivent, même entre eux. Donc, le but d'une blockchain ouverte, c'est qu'on fait confiance à personne. Donc, elle est ouverte. Donc, n'importe qui peut participer. Simplement, si c'est quelqu'un qui veut saboter le réseau, le protocole est conçu de façon que ça ne puisse pas être fait de façon simple. D'accord ? Donc, du moment où on a un droit d'entrée, et puis qu'on fait entre amis de confiance, bon, il n'y a pas tellement intérêt à contrôler de la même manière. Bien. Alors, quelles sont les premières propriétés corollaires ? Donc, ce que je dis, c'est qu'une blockchain est ouverte. Donc, n'importe qui peut participer. Il n'y a pas de droit d'entrée. Vous déchargez le client officiel ou vous déchargez une app sur votre portable et vous pouvez commencer à faire des transactions. Si vous voulez valider des transactions, il faut être ce qu'on appelle mineur. Donc, les mineurs, ils valident des blocs en moyenne de 10 minutes. Et pour ça, il faut un peu plus qu'un ordinateur. Au début, les gens minaient des bitcoins avec un ordinateur à la maison. Après, c'est devenu de plus en plus sophistiqué. Et là, actuellement, il y a des vraies usines de minage de bitcoins. Et puis, donc, il y a d'une part le software qui a progressé et le hardware. Il y a des chips spécifiques pour miner des bitcoins. Encore, on peut miner des bitcoins de façon individuelle, mais il faut s'équiper avec du hardware spécialisé. Bien. En tout cas, c'est ouvert, parce que n'importe qui peut participer et miner des bitcoins. Donc, participer de façon active au réseau. Le réseau se compose de nœuds qui transmettent des transactions, qui propagent des transactions. Et certains nœuds valident des transactions. Donc, c'est des mineurs. D'accord ? Donc, chaque fois que vous déchargez le client officiel ou un autre client qui s'adresse à le protocole bitcoin, la première chose qu'il y a fait, c'est se connecter P2P à d'autres nœuds. Et donc, échanger l'information qu'ils ont. Le réseau, constamment, est en train de se synchroniser. D'accord ? Bien. Alors, bon, c'est ce que je dis, c'est que si on veut vraiment être décentralisé, on ne peut pas mettre une autorité qui donne des permis d'entrée ou pas. Et, quelque chose de très important, c'est que les règles qu'on impose au protocole doivent s'auto-réguler. C'est des règles automatiques. Donc, c'est des règles qui ne retirent pas d'une intervention extérieure pour être accomplies. Donc, je veux dire, il faut que, ou bien par un intérêt économique ou autre, ces règles s'auto-régulent elles-mêmes. Je ne peux pas créer une règle qui doit être enforcée, enfin, je veux dire, qui doit être imposée par une autorité. S'il y a une autorité judiciaire qui impose les règles dans la blockchain, elle n'est plus décentralisée. D'accord ? Il y a un organe, il y a une centralisation au point de vue de dire une autorité qui va dire ce qui est valable ou ce qui n'est pas valable. Donc, c'est important de comprendre que les règles sur lesquelles fonctionne le protocole, c'est des règles automatiques qui s'auto-régulent. Bien, alors, je ne sais pas pourquoi c'est disparu ici. Ça marche. Donc, voilà. Donc, c'est des règles automatiques. C'est un bel exemple, je trouve, d'antifragilité. Alors, je ne sais pas ceux d'entre vous qui connaissent Nassim Taleb. Il a écrit des bons livres. Moi, celui que je préfère, c'est le premier. Il s'appelle Fooled by Randomness. Donc, je ne sais pas comment c'est traduit en français le titre, mais bon, essentiellement dérouté par le hasard. Après, il a écrit le livre Black Swan, c'est le signe noir, donc, qui est devenu célèbre sur des événements inattendus qui, en fait, sont fréquents, mais qui vous le versent, peuvent vous le verser l'histoire, la finance, etc. Et puis, finalement, là, il a écrit un livre sur ce qu'il appelle l'antifragilité. Donc, un système antifragile, c'est un système qui est le contraire de fragile. Donc, un système fragile, quand il y a un événement inattendu, il a tendance à se décomposer, à s'effondrer. Un système robuste résiste, mais un système antifragile bénéficie de ça. Donc, ce qui se passe avec le réseau Bitcoin, c'est que c'est une structure qui est antifragile, dans le sens suivant. Alors, les structures centralisées, on peut dire qu'elles sont plus efficaces, de tous les points de vue énergétique, sauf du point de vue antifragile. Quand on a une structure centralisée, donc, il y a une entité centrale qui commande les opérations, donc, ils envoient des ordres, etc. Et, bon, il ne faut pas se mettre d'accord, il faut juste suivre le leader, d'accord ? Alors, c'est un avantage, c'est en fait, pour ça les armées sont hiérarchisées, et plein d'autres structures comme le gouvernement, etc. Ça donne un grand avantage d'efficacité. Cependant, c'est des structures fragiles, parce que si jamais le centre de décision est corrompu ou détruit, le système se décompose. En fait, la réaction du Bitcoin a été un peu une réaction à ça. Il n'y a pas seulement la crise de 2008, mais il y a les banques centrales, etc. qui émettent et régulent la masse monétaire d'une façon qui, parfois, n'est pas dans les intérêts de la majorité des gens. En particulier, il n'y a pas de contrôle sur l'émission de la monnaie. Dans Bitcoin, tout ça est programmé. Donc, on sait exactement combien de Bitcoins il y a exactement actuellement qui ont été créés, et combien ils sont créés dans le futur. Alors, ce qui se passe, c'est que l'avantage du réseau Bitcoin, c'est que même s'il y a un groupe d'usuaires ou de participants qui sont malicieux ou corrompus, ou qui fonctionnent mal simplement, le système continue à fonctionner. Donc, de ce point de vue, c'est antifragile. S'il y a un événement catastrophique qui casse une partie du réseau, le réseau survit, continue à exister. Et dans un système centralisé, ce n'est plus le cas. D'accord ? On a vu, on connaît tous dans l'histoire, au cours de l'histoire, l'effondrement d'Empire. Et c'est l'autorité centrale qui s'effondre. Bon, tout se décompose, etc. D'accord ? Donc, du point de vue antifragile, c'est un très bon exemple. Bien. Donc, voilà, centralisation, c'est fragile, car ça a un point de central point de faillite. Donc, il y a un point de faillite. Donc, de ce point de vue, les blockchains privés et confondérés ont un point de faiblesse, de ce point de vue. D'accord ? Bien. Alors, le noyau du protocole, c'est... Bon, je ne vais pas... Enfin, c'est la journée de la cifre. Donc, bon, je ne vais pas expliquer à un mathématicien, à un informaticien, c'est que c'est le problème des généros byzantins. Mais l'origine, c'est, dans la théorie des réseaux distribués, c'est comment s'assurer qu'un système fonctionne, même s'il y a des ordinateurs qui font défaillance, qui ne fonctionnent pas correctement, qui peuvent essayer de saboter le système. Donc, ça, c'est un problème classique qui a été d'abord étudié par Lamport, ses collaborateurs. Donc, on peut résumer ça en une phrase, en une question. Comment créer un consensus honnête si une majorité des participants est honnête ? D'accord ? Ça, c'est le vrai progrès qu'il y a dans la base du bitcoin et de la technologie blockchain. Alors, je vais énoncer le problème tel qu'il a été énoncé par Lamport de ses collaborateurs. Donc, l'image, c'est... Voilà, c'est des généros byzantins qui siègent une ville. Ils sont à différents points autour de la ville. Et il faut qu'ils se mettent d'accord pour attaquer un même moment. Alors, sachant que pas tous les généraux sont peut-être honnêtes ou fidèles, il y a des traîtres entre eux, probablement. Mais aussi, les messagers qui voient des messages peuvent ne pas être des espions, travailler pour l'ennemi. Donc, comment on assure un protocole pour fixer, disons, l'heure de l'attaque, pour se coordonner, pour mener les actions de guerre ? Voilà. Donc, ça, c'est essentiellement, on a un groupe de décideurs, enfin, de participants, et il faut qu'on réussisse à établir un consensus en sachant que les communications ne sont pas sûres et que tout le monde n'est pas nécessairement honnête. Alors, dans le réseau Bitcoin, il faut comprendre que le problème est différent. Et dans une structure de blockchain, c'est ce que j'appelle le problème des généros bizantins de Nakamoto. C'est le même problème, sauf que le nombre de généraux n'est pas fixé. Alors, bien sûr, on a un réseau avec les nœuds, donc il faut qu'ils se mettent d'accord. Ça, c'est les généraux, c'est les nœuds du réseau. Mais ce réseau est ouvert, donc le nombre de généraux n'est pas fixe. N'importe qui peut rentrer et participer. N'importe qui peut aussi créer des faux généraux en quantité pour saboter le réseau. C'est ce qu'on appelle un civil-attaque. On crée plein d'identités qui dépendent tous d'un même attaquant. D'accord ? Donc il faut éviter tout ça. C'est un problème plus dur, hein ? D'accord ? On est d'accord. Donc, ce que j'appelle un consensus, un protocole décentralisé de consensus, c'est précisément un algorithme, un protocole qui permet de résoudre ce problème. D'accord ? Ils ont DCP. Bien, alors, oui, alors, le protocole du Bitcoin, il résout le problème de Nakamoto, des généraux byzantins. Et il le fait en se basant sur ce qu'on appelle une preuve de travail. Alors, bon, pour expliquer vite fait, pour parer le civil-attaque, la seule manière qu'on connaisse, c'est de demander un coût à la participation dans le réseau. D'accord ? Alors, bien sûr, on ne peut pas demander un coût monétaire, parce qu'il y aurait une entité centrale qui encaisserait. On ne peut pas avoir un organisme de contrôle. On a dit qu'on ne voulait pas ça pour que ça soit décentralisé. Sinon, ils pourraient décider qui participe, qui ne participe pas au réseau, et ils pourraient savoter le réseau si ils voulaient. Donc, ce qu'on demande, c'est apporter de l'énergie. En fait, de façon précise, ce qu'on demande, c'est apporter de la puissance de calcul. D'accord ? Donc, pour valider des transactions, en fait, pas pour rentrer dans le réseau uniquement pour transmettre des transactions, mais pour valider des transactions, c'est là qu'il est important d'avoir un consensus, il faut apporter de la puissance de calcul de son ordinateur, etc. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont la possibilité d'apporter beaucoup plus de puissance de calcul que d'autres. Ce n'est pas un système égalitaire, ça dépend un peu de la puissance de calcul de chacun. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait aucun participant qui domine la puissance de calcul globale. Donc, de ce point de vue, c'est aussi la raison pour laquelle, parmi tous les crypto-molies qui sont créées après, le Bitcoin est la plus sûre. C'est celle qui a une puissance de calcul dans le réseau la plus grande. Et la sûreté du Bitcoin dépend de ça. D'accord ? Dans d'autres monnaies, bien sûr, le code est libre. Le code de Bitcoin, on peut le décharger. Donc, on peut se créer sa propre collection à la maison, comme font les banques, avec trois ordinateurs ou quatre. Mais bon, ça ne sert à rien. En tout cas, je veux dire, le code est libre. Donc, on peut prendre le code, le modifier, et mettre sa propre Peres-Marco crypto-monnaie. D'accord ? Alors, simplement, si elle a des propriétés, elle a des chances d'être adoptée un peu. Mais faire la concurrence au Bitcoin, même si les propriétés sont meilleures, est très dure, parce que la puissance de calcul qu'a le réseau Bitcoin garantit la sûreté du réseau. Et s'il n'y a pas suffisamment de puissance de calcul, il y a même des groupes de mafieux qui font des chantages à des petites crypto-monnaies pour faire des attaques à 51%. C'est-à-dire, si on a une majorité de puissance de calcul, on peut juste effondrer la monnaie. D'accord ? Ça existe, ça. Il y a tout un aspect très nouveau dans les crypto-monnaies. Bon. Alors, bien, il faut une preuve de travail. Alors, je veux insister aussi que moi, personnellement, je ne connais pas de façon d'assurer, donc de résoudre le problème des généraux byzantins de Nakamoto sans preuve de travail. D'accord ? Alors, il y a d'autres propositions, c'est des proof of stake, etc., qui, pour que je sache, ne résolvent pas le problème des généraux byzantins de Nakamoto. Mais, bon, ils apportent une certaine sécurité, qui, dans le cas de la proof of stake, est garantie par les possesseurs de la crypto-monnaie minoritaire. Bien. Alors, on peut conjecturer qu'il n'y a pas de solution au problème des généraux byzantins sans apport externe d'énergie. D'accord ? Quand je parle de puissance de calcul, c'est la même chose qu'apporter de l'énergie. Bon. Il faut une énergie minimale pour réaliser un calcul d'une complexité donnée. Donc voilà. Alors, en quelque sorte, on peut donner une démonstration de physicien, bien que j'aimerais une démonstration plus mathématique. C'est-à-dire que, quand on réfléchit au réseau en soi, on a un réseau avec des nœuds qui organise l'information. D'accord ? Donc, c'est un système où l'entropie décroît. Le système devient plus organisé. On sait, par des raisons physiques thermodynamiques, que ceci n'est pas possible. Un système isolé, l'entropie doit croître. Le désordre augmente. D'accord ? Donc, si on veut vraiment que le système s'ordonne de façon autonome, vraiment un système isolé, il faut apporter de l'énergie. Ça, c'est le soutien à ça. Mais on va avoir des énoncés un peu plus généraux que ça. Alors, il y a une version forte. C'est quelque chose de très intéressant. Quand on y réfléchit, on se dit, bon, ben voilà. C'est très bien de comprendre bien le protocole Bitcoin, parce que ça montre les difficultés qu'on a eues à vraiment créer ce système. Comme je disais, le principal problème, c'est la double dépense. Il faut voir que ceci serait trivial si on avait une chronologie fiable. Il suffit de regarder, donc, dans les transactions, s'il y a une double dépense, quelles transactions avaient été faites avant. S'elles sont faites en même temps, on les invalide les deux. S'il y a une qui est faite avant que l'autre, on les invalide la seconde, d'accord ? Donc, juste avec une question de timestamp, on pourrait résoudre ce problème. Pourquoi ça n'a pas été fait comme ça ? Parce qu'on n'a pas de temps universel sur Internet. Pour savoir le temps, il faut que je me connecte à un serveur qui me dise quelle heure il est, et puis à la seconde près, je dois savoir le temps. Et de façon, bon, de façon synchronisée, si tout le monde est honnête, mais je n'ai aucune garantie que les serveurs de temps agissent honnêtement. Donc, je ne peux pas utiliser un timestamp qui n'est pas décentralisé, d'accord ? La clé, c'est la décentralisation. Donc, en fait, le réseau Bitcoin opère différemment. Donc, il accepte ces deux transactions en double dépense, et puis seulement une va être validée, parce que les mineurs, ils n'incluent dans le bloc qu'une seule, l'une ou l'autre, d'accord ? Mais ce n'est pas en fonction de leur timestamp, au moment où ils le reçoivent, parce que vous avez des parties du réseau qui reçoivent les transactions plus tard. Le réseau n'est pas synchronisé simultanément, d'accord ? Bien, donc, ce qui est important, quand même, c'est qu'au bout du compte, toutes les 10 minutes, on génère des blocs de transactions validés. Mais ça, c'est une horloge. Tout d'un coup, on découvre que la blockchain, c'est une horloge. Au lieu de compter le temps en secondes, en minutes ou en heures, on compte le temps en blocs validés. Alors, il faut faire attention, parce que parfois, il y a des blocs qui se valident, et tout d'un coup, il y a des blocs jumeaux. Donc, il y a des blocs différents qui se valident au même moment, ou de moments similaires, dans les différentes parties du réseau. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une seule chaîne. Donc, la blockchain peut se bifurquer en deux chaînes, et si tout va bien, il y a une chaîne qui va l'emporter sur l'autre. Je dis si tout va bien, parce que parfois, il y a ce qu'on appelle des forks. Donc, il peut y avoir une crypto-divise qui se divise en deux, comme on a vu sur Ethereum, et pour autres raisons. Mais, en tout cas, les blocs qui ont été validés avec un certain nombre de confirmations, donc du bloc en arrière, sont pratiquement inchangeables. C'est-à-dire, la probabilité de changer les derniers blocs décroît exponentiellement avec le nombre de blocs. Bien, alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une horloge. Donc, je peux me connecter et regarder le dernier bloc qui a été validé. Donc, je sais le temps du bloc. Et je peux mesurer un temps universel en disant, bon, voilà, je vais faire une opération. On peut même programmer des transactions pour être exécuté, pas dans X jours, mais dans X blocs. D'accord ? Après 1000 blocs, je vais exécuter cette transaction. Et ça me donne vraiment une horloge. Une horloge qui est décentralisée. C'est la première fois que l'on a un temps universel sur Internet. Je veux dire, vraiment, là, c'est fiable. Ce n'est pas très précis. Les blocs se valident à peu près tous les 10 minutes. Bon, il y a d'autres crypto-monnaies qui valident des blocs plus vite. C'est moins sûr, mais ça... Je veux dire, si tu valides un bloc toutes les 5 minutes, c'est deux fois moins sûr. Bon, je veux dire, il n'y a pas de façon de faire, d'avoir sécurité et rapidité de validation. Mais bon, pour certains besoins, c'est parfaitement suffisant d'avoir un temps avec une précision de 10 minutes. D'accord ? Donc, par exemple, quand on veut programmer des transactions qui s'effectueront dans des années. Bien, donc en fait, c'est très intéressant. C'est le système en soi qui crée son propre temps. D'accord ? Alors, en fait, bon, on peut conjecturer que même un système comme ça, en quelque sorte, il est en train d'ordonner les événements chronologiquement. Donc, il crée un ordre. On peut formuler une conjecture. On ne peut pas avoir un tel système sans un apport extérieur d'énergie. D'accord ? Bon, ça, c'est la version forte. Alors, bon, je vous ai défini une blockchain comme une base de données décentralisée. Alors, où sont les blocs ? Où est la chaîne ? D'accord ? Alors, pour le bitcoin, on le voit, chaque bloc, c'est un bloc nouveau de transaction. Donc, c'est en fait une base de données où s'empilent des fichiers. D'accord ? Tous les 10 minutes, il y a un fichier autour d'un méga qui se rajoute. Mais si je définis une blockchain comme une base de données décentralisée, où sont les blocs ? Bon, alors, je vais vous expliquer ça en langage informatique. Mais bon, moi, j'aime bien le langage mathématique. Et ça correspond à une belle construction de mathématiques qui correspond à construire des objets universels. Quand on a une base de données, on a le droit de faire des opérations. Donc, modifier des données, effacer des données, rajouter des données. D'accord ? Alors, quand on a une base de données, c'est une suite de fichiers où on a fait des modifications. On peut mettre tout ça ensemble. Et au lieu de garder juste le fichier qu'on a modifié, on peut garder l'ensemble des modifications. Donc, chaque fois que je mets une modification, je rajoute à un fichier ce que je fais. Donc, de cette manière, on peut reconstruire ma base de données à n'importe quel moment. En fait, chaque fois qu'on a une base de données, on peut faire ça. Voilà. Donc, ça correspond à une construction mathématique, en théorie des catégories, qui consiste à créer des objets. Alors, voilà. Ce que, simplement, je veux dire, c'est que, bon, quand vous définissez mathématiquement ce que c'est une blockchain, ce qui requiert, non seulement définir ce que c'est une base de données, mais aussi un réseau d'usuaires qui écrivent dessus, vous pouvez définir une classe d'objets. Donc, voilà les blockchains. Et chacun de ces objets, donc, on a des morphismes. Donc, on a un morphisme de la blockchain A dans la blockchain B. si jamais la blockchain A contient plus d'informations que la blockchain B. D'accord ? Donc, quand on suit les flèches, on perd de l'information, en théorie. D'accord ? Alors, bon, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a ce type de structure, donc ça s'agit de faire les actions de catégorie, en fait, on peut définir ce que c'est les objets universels. Alors, pour ceux qui, on se souvient, un cours de topologie, c'est la même chose que le vrai vêtement universel d'un espace topologique localement connex, connex par arc. Donc, là, chaque fois qu'on a une base de données, en mathématisant ce que j'ai expliqué, de retenir toutes les modifications qu'on a faites, on construit comme ça une blockchain au-dessus, qui contient toute l'information, d'accord, de ma blockchain originelle. Et en plus, chaque fois que je vais en construire comme ça, il y a un morphisme vers cette blockchain universelle. D'accord ? Bon, ça, ça sera pour... le seul slide mathématique. Mais disons que, bon, il y a une construction bien connue en mathématiques qui permet de dire pourquoi une blockchain telle que j'ai définie est composée par une blockchain. Alors, voilà, alors, là, je veux raconter ce que j'appelle le monetary theorem. C'est en fait un théorème qui dépend de la conjecture que, pour fonctionner, il faut de l'énergie. Donc, on a vu que, pour avoir une crypto-monnaie, il faut une blockchain. Bon, on n'a pas vu, j'allais l'énoncer, mais bon, vous pouvez... J'ai un petit article qui est publié dans la liste de la Terre de la Société des Mathématiques Européennes, où j'explique ce que j'ai énoncé avant. Alors, on a un réciproque. Donc, puisque la sécurité dépend de l'apport d'énergie, en fait, j'affirme que ceci fait que la blockchain doit dépendre de la crypto-monnaie. Ça a l'air un peu bizarre, mais c'est pas tellement bizarre. En fait, la raison est l'assurante. Les gens qui valident des transactions, il faut qu'ils utilisent de l'énergie. Donc, il faut qu'ils payent cette énergie. Personne ne le ferait s'il n'y avait pas une compensation. Comment on peut payer un mineur pour valider des transactions de façon décentralisée ? Ce n'est pas un organisme qui va payer des euros à ces gens pour valider des transactions. Il n'y a pas d'organisme derrière. C'est clairement, ils vont recevoir un bien avec une valeur, avec un pouvoir de transfert. Donc, c'est une crypto-monnaie, dans un sens très général. Mais les mineurs, nécessairement, vont être rémunérés avec une crypto-monnaie, qui peut être une crypto-monnaie associée à cette blockchain ou une autre crypto-monnaie. D'accord ? Donc, si c'est la crypto-monnaie associée à cette blockchain, je parle de blockchain autonome. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'ils payent pour leur énergie. Et la façon de le rémunérer doit être décentralisée. Donc, la seule façon, c'est avec une crypto-monnaie. Donc, les deux choses, blockchain et crypto-monnaie, sont intimement liées. D'accord ? On a vu qu'il n'y a pas de crypto-monnaie sans blockchain. Mais réciproquement, on ne peut pas avoir une blockchain complètement décentralisée sans qu'il y ait derrière un moyen de paiement qui est basé sur une crypto-monnaie. D'accord ? Bon. Alors, plus de choses. Alors, il y a un truc très amusant. Parce que, enfin, moi, je suis aussi physicien. Bon, je n'ai jamais fait de la recherche qu'en physicien. Mais j'ai toujours pensé en termes de physicien. Et puis, les aspects physiques que ça soulève sont très intéressants. Alors, le temps blockchain, c'est ce que j'ai décrit avant. Donc, on a une succession de blocs ou une succession de modifications qui marquent une chronologie. D'accord ? Dans le réseau Bitcoin, on a juste la difficulté du réseau. Donc, il faut faire une preuve de travail pour valider les blocs. On a juste cette difficulté de façon à que les blocs soient validés en moyenne toutes les 10 minutes. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? À peu près tous les 2016 blocs, toutes les deux semaines, on regarde comment ont été validés les blocs. S'ils ont été validés trop rapidement, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de puissance de calcul dans le réseau, ce qu'on appelle hash rate. La preuve de travail, c'est une succession de hash. Hash, c'est calculer une fonction. Paramètre, on calcule cette fonction. On calcule un million, un million de fois, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Donc, essentiellement, on veut un résultat qui est plein de zéro début. Je ne vais pas rentrer dans les hash. D'ailleurs, demain, il y a des gens, des cryptographes, qui vont parler de hash à l'IHP. Mais disons que c'est une succession d'opérations, d'accord ? Et donc, si je veux que les blocs soient validés tous les 10 minutes, je n'ai qu'à ajuster la difficulté. Je peux augmenter la difficulté si jamais les blocs sont validés trop vite, ou je peux la rabaisser, d'accord ? Donc, en fait, ça, ça se fait dans le protocole Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on a les blocs validés tous les 10 minutes. On peut concevoir un protocole où on n'ajuste pas la difficulté. Et alors, au fur et à mesure que la puissance de hash, donc la puissance totale du réseau, augmente, les blocs vont être validés de plus en plus vite. Ça pose un petit problème si les blocs sont validés trop vite. Parce qu'il y a quand même un temps de latence pour la synchronisation du réseau, d'accord ? Alors, si les blocs sont validés trop vite, on va avoir plein de blocs qui sont validés ailleurs et il ne va pas y avoir de consensus. Donc, il y a un petit risque. Mais disons que, si je n'ajuste pas la difficulté, le temps de validation moyen, le delta t, est exactement proportionnel à l'inverse de la puissance de hash. Donc, le hash rate, que j'appelle h ici, c'est le nombre de hash que je calcule par seconde, que le réseau calcule par seconde. D'accord ? Donc, le temps en seconde est donné par 1 sur h. Donc, si je double le nombre de hash, je divise par 2 le temps moyen de validation des blocs. D'accord ? Ah, ça c'est amusant. Parce que je vais imaginer que je... je... je n'ajuste pas la difficulté. Donc, je vais juste les miner les gens. Donc, j'ai un delta t. Donc, mon delta t, c'est mon imprécision temporel. D'accord ? Quand je pense à mon horloge de temps blockchain. Donc, ça dépend. Bon, si j'augmente la puissance de hash, je la fais beaucoup plus précise. Bien. Alors, aussi, le hash, c'est relié à l'énergie qui rentre dans le système. Donc, chaque opération, chaque hash, requiert une énergie minimale. Donc, en fait, on peut mesurer l'énergie qui rentre dans le système par la puissance de hash. la blockchain en soi a une complexité qui peut... qui ne peut être reproduite qu'en apportant énormément d'énergie. Parce qu'il faut recréer toutes les validations de blocs successifs. D'accord ? Donc, le delta e, la variation d'énergie est directement reliée à la puissance de hash. Et bon, quand on est physicien et on se rappelle de son cours de mécanique quantique, inévitablement, on tombe sur le principe de Heisenberg. On va dire que delta t fois delta e est de l'ordre d'une constante. C'est un sur-câle. D'accord ? Alors, ça pose des questions très intéressantes. Bon, je vais finir avec ça. Voyons, on a un système autonome qui crée son propre temps. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on définit le temps comme ça, le principe de Heisenberg n'est plus un principe, c'est vraiment un théorème. C'est une conséquence du temps blockchain. D'accord ? Alors, on peut imaginer beaucoup de choses sur ça. Donc, bon, d'une part, il y a la question de savoir si le temps physique, tel que l'on le soit, est comme ça. Mais d'autre part, il y a des considérations au point de vue de la neuroscience. Finalement, notre cerveau, c'est un réseau. C'est un réseau complexe, pas encore bien compris. C'est naturel que ce soit un réseau. C'est antifragile. On le connaît à travers de Taleb que les structures antifragiles sont celles qui perdurent au cours de l'évolution. Pourquoi ? Parce que un système fragile où il y aura... Je ne suis pas en train de dire que le cerveau n'a pas des parties spécialisées. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si vous prenez le cerveau, ce qui est bien connu des neurologues, vous détruisez un petit nombre de neurones, le cerveau continue à fonctionner exactement de la même façon. Un petit nombre, j'ai dit. Alors, il n'y a pas vraiment de neurones centrales. Et ça, c'est un avantage du point de vue de l'évolution. Les systèmes centralisés sont beaucoup plus fragiles et puis ils ne perdurent pas. D'accord ? Donc, c'est naturel que le cerveau ait une structure antifragile. Et en même temps, on connaît bien, on a les ondes neuronales, la perception qu'on a du temps et elle est de l'ordre de grandeur de la période des ondes neuronales qu'on a. Donc, il est probable, le cerveau en fait se synchronise à peu près de l'ordre de 10 millisecondes. Il y a différents types de ondes cérébrales. Mais, si vous voulez, ça donne aussi une raison pour penser que quelque chose du même type, bien sûr, il ne valide pas des transactions, mais fonctionnent dans notre cerveau pour nous donner la perception de temps. D'accord ? Enfin, bon, je finis avec ceci qui ouvre les portes à faire d'autres recherches. D'accord ? Merci pour cette présentation. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada